C'est le matin. Bonjour, 6h45 sur l'ensemble du réseau synchronisé de CN Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. A la une de l'actualité, incendie à l'hôpital Maguette-Laud de Linger. Le ministre de la Santé annonce l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Abdoulaye Doubsar promet un accompagnement aux mamans éplorées et ont perdu leur nouveau-né. Un incendie qui a fait 4 morts ce samedi. Tous des nouveaux-nés, 2 blessés ou plutôt 2 bébés en réanimation. Et puis le DG du CQ annonce la fin des carapies des Ndiagandiaï. Un nombre de 600 bustatas seront injectés dans le circuit pour reboucler la dernière phase. Au moment où les travailleurs des bustatas exhibent leurs difficultés rencontrées. Absence de contrat, la tutelle, elle, annonce des solutions. Journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce dimanche au Sénégal. Kédougou, Tambakunda, Kolda reste les zones les plus touchées par ce phénomène. Le Sénégal compte définitivement éliminer d'ici 2030 près de 400 000 personnes dans le monde sans mortes du paludisme en 2019. Aïssa Tougeïba A la présentation, Hassan Tum assure la mise en ordre de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Incendie à l'hôpital Maguetlo Dolinger qui a fait 4 morts. Tous des nouveaux-nés et 2 autres bébés en réanimation. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Doufsar, annonce l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités et promet même d'accompagner ces jeunes mamans éplorées ayant perdu leur bébé dans ce drame. Abdoulaye Doufsar que nous écoutons. J'aimerais d'abord exprimer toute la peine que nous avons effectivement à nous déplacer ici à Lingard pour venir effectivement partager la douleur avec les familles qui aujourd'hui ont perdu leur bébé lors de l'incendie qui s'est déclaré ce matin ici à l'hôpital. Vous comprendrez que c'est avec beaucoup de peine que je vais m'adresser à vous. Pourquoi je ne pourrais pas être, j'allais dire, long ? Je vais simplement dire que nous partageons la douleur de ces mamans qui dans une très grande dignité, la dignité dans la douleur, nous ont parlé et j'aimerais leur apporter le soutien de Michel le Président de la République mais aussi le soutien du gouvernement et du peuple sénégalais tout entier parce que c'est extrêmement douleur. Mais ce qu'il faut effectivement noter, c'est que nous avons vu trois mamans qui dans la très grande dignité nous ont parlé dans une croyance extraordinaire et aujourd'hui fondamentalement nous sommes venus leur apporter notre soutien. Nous voulons simplement leur dire que le gouvernement sera à leur côté pour leur apporter tout le soutien nécessaire mais le peuple sénégalais dans son ensemble aussi sera effectivement donc aux côtés des familles pour les soutenir et aussi pour partager la douleur. Est-ce que l'enquête sera ouverte pour nous situer les responsabilités dans ça ? Naturellement, il y a un incendie qui s'est déclaré et en toute logique, l'enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incendie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas outre mesure nous avancer sur le dossier au plan technique. Quand on aura le rapport, on saura exactement quelle est l'origine de cet incendie. Un incendie survenu hier à l'hôpital Maguet-Lau de Linger. D'ailleurs, le ministre Samba Diobenka, un des fils de la localité, était de la délégation du ministère de la Santé. Il a présidé ou présenté ses condoléances. Son famille est pleurée et promet même un accompagnement conséquent du gouvernement qui compte poser un geste de soutien aux familles des victimes. Écoutons le ministre Samba Diobenka. Je voudrais d'abord rendre grâce à Allah ce moment-là et prier pour que de pareilles choses ne se reproduisent plus au niveau de cet hôpital, encore moins au niveau de cette région. Comme vous l'avez dit, je suis là pour accompagner le ministre en charge de la Santé et de l'action sociale pour compatir avec les populations du Joloff de façon générale et particulièrement les populations de Linger et les familles de pleurer. Ce qu'il a déjà dit, je pense que je ne pourrais pas nous permettre de revenir à ce niveau-là, c'est-à-dire la compassion du gouvernement et du président de la République en premier lieu, mais aussi réitérer le soutien de l'État. À l'autre côté, c'est une situation très difficile, mais Dieu a fait que nous avons quand même trouvé des parents très religieux et pieux à tel enseigne que les mères de famille, malgré la douleur, l'ont accepté. Et par rapport à ça, on ne peut que remercier Allah, soit en Tala, par rapport à leur état d'esprit. L'autre aspect, comme vous l'avez dit, je suis fils du terroir et par la même occasion aussi en charge de la solidarité nationale, qui est tout à fait évident dans les pareilles occasions que les gens sentent notre présence à leur côté. Ce qui se passe ici, ce qui justifie notre présence, se passe ailleurs et à chaque fois de besoin également, nous sommes aux côtés des populations. Donc ce que nous voulons juste rassurer, c'est surtout la présence effective du gouvernement aux côtés de ces familles, éploré à tout point de finir. Tout à l'heure, en recevant les familles des victimes, quel est le message que vous leur avez dit ? La première chose que je leur ai dit, et surtout, de rendre grâce à Allah, du fait quand même que ce sont des enfants. En plus de cela aussi, ça a coïncidé avec le mois béni, le Ramadan. Et en plus de cela aussi, c'est un accident qui a occasionné quand même ce désastre. Et par rapport à ça, on peut se dire que nos enfants, nous tous, sont au moment où je vous parle au paradis. Donc ne serait-ce que pour ça, c'est très très reconfortant, malgré la douleur. Et c'est la douleur que nous partageons tous aussi, et c'est tout à fait évident quand même que ça puisse reconforter toute la famille. Donc en nous, c'est l'ensemble du gouvernement qui est là aujourd'hui, à travers le ministre de la Santé, de l'Action sociale et moi-même, et l'ensemble aussi des directeurs généraux que nous avons trouvé sur place. Donc une façon de dire que tous les responsables du Golov, y compris les honorables députés, tout le monde est là pour compatir avec ses familles, mais aussi leur manifester notre solidarité à tout bon lieu. Je vous le disais en titre, la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce dimanche au Sénégal. Le Sénégal qui a fait d'ailleurs beaucoup de progrès, mais il reste beaucoup à faire. Kidugu, Tombakunda et Koda restent les zones les plus touchées par le paludisme. Le paludisme que le Sénégal compte d'ailleurs définitivement éliminer. D'ici 2030, le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme plaide pour la mobilisation des ressources pour l'atteinte de cet objectif. Le docteur Doudou Sen, coordonnateur du mouvement, ou plutôt du programme national de lutte contre le paludisme, est joint par Mamdiarra Dassylva. Si on prend la zone verte, qui est constituée essentiellement par les régions de Nougat, des années de Matam, des Tiestes, une partie de Durban et une partie de la région de Zygenshore, cette région considérée comme la zone verte couvre à peu près plus de 10 millions de la population sénégalais, soit 65%, mais ne pèse que le nombre de cas que nous recensons là-bas, ne tourne qu'autour de 5 à 3 000 cas en 2020. Contrairement à la zone rouge qui pèse plus de 82% des cas, avec 350.100 cas que nous recensons. En zone intermédiaire où l'incidence tourne entre 5 et 15%, il y a une population d'environ 3,2 millions d'habitants, n'a recensé en 2020 que 35.740. Mais si nous faisons la comparaison entre 2020 et 2019, nous avons constaté qu'il y a une légère augmentation de la morbidité et de la mortalité. Ça, on peut le mettre dans le contexte particulièrement de la COVID-19 qui a beaucoup impacté sur le développement de nos activités, mais également sur l'accès des structures de santé par les populations qui avaient à un moment donné mis à craindre la contamination et qui faisaient que quand ils avaient la fièvre, ils restaient chez eux. Et peut-être ça, c'est des explications. Mais de l'autre côté, il y a deux facteurs environnementaux. Notre-Dame a plus de même pays cette année qui a fortement augmenté. Il peut peut-être expliquer ces situations. Mais quoi qu'il en soit, le ministère de la Santé a permis quand même de dérouler un plan de contingence face à cette COVID qui nous a permis de dérouler les grandes stratégies de masse que nous avons là-bas. Le paludisme qui a entraîné la mort de près de 400 000 personnes dans le monde en 2019, en grande majorité des enfants de moins de 5 ans. Bien que mortel, ce parasite peut être soigné grâce à des traitements aussi appelés bithérapies. Mais le problème de ces traitements, c'est que les parasites ont tendance à y résister de plus en plus ou préquemment. Alors, certains chercheurs travaillent sur l'élaboration de nouveaux médicaments et des essais sont actuellement menés sur 1500 enfants de moins de 5 ans au Mali, Ghana, Bénin et Gabon. Je vous le disais en titre, un problème de terminus aux gares, absence de contrat de travail pour les travailleurs des Tata-bus. Entre autres difficultés qu'on rencontre les transporteurs Tata, ils ont fait savoir au cours d'une assemblée générale des solutions sont d'ailleurs en cours et torquent la tutelle et l'implication des collectivités territoriales. Les transporteurs regroupés autour du GIE d'Aroussalam ont soulevé d'énormes difficultés pour mener à bien leur travail. Il s'agit entre autres de problèmes de terminus pour les bus Tata. Les transporteurs veulent l'appui des collectivités territoriales pour aménager des gares dans les communes afin de mieux améliorer le service. Nangofar, président GIE d'Aroussalam. Certes, il y a des difficultés parce qu'actuellement le personnel se plaint déjà. Il y a des gares qui n'ont pas de toilettes. Vraiment, c'est déplorable. Mais ce que les collectivités locales qui n'ont pas GIE d'Aroussalam, normalement, chaque collectivités locales devaient nous donner un lieu adéquat. On pourrait faire une gare requière adéquate, faire des toilettes, un air de repos, une mosquée et aussi au moment de l'attente des clients, ils pourront se reposer en attendant que les cars arrivent. Au cours de l'Assemblée générale, les travailleurs ont interpellé leurs patrons sur leurs conditions de travail. Ils exigent également des contrats en bonne et due forme. Le président du GIE rassure en ces termes. Le contrat des travailleurs, on y est. Mais malheureusement, lorsqu'on avait procédé pour la contractualisation, le directeur du CETU nous avait donné un rendez-vous au mois d'avril. C'était en 2019. Mais malheureusement, avant le mois d'avril, la COVID-19 est tombée sur nous. Le directeur du CETU a sursoit les contrats. Mais tout à l'heure, dans la salle, il a dit qu'il va revenir sur les contrats. Il faudrait qu'on contractualise tout le personnel roulant. Pour sa part, le directeur général du CETU rassure de son côté. Tierno Birahema, au directeur général du CETU. Nous travaillons au sein du ministère sur un programme important. Rehaussement de la qualité de service de ces gares. Il faut qu'on travaille avec Ageroute et les collectivités territoriales. Ce travail est entamé pour les doter d'outils de régulation plus adéquats avec les aménagements. Ce programme se poursuit et va être clairement intensifié, je l'ai dit tout à l'heure, avec le projet que nous allons dérouler sur 2021-2023, qui porte sur les lignes de rabattement du BRT et le TR. Et pour ces lignes, naturellement, les opérateurs seront impliqués en termes d'exploitage. Durant l'Assemblée Générale, c'est l'ongue phale qui est portée à la tête du GIE d'Aru-Salam. Le directeur général du CETU demande aux autres GIE d'en faire autant pour une transparence. Le directeur général du CETU qui annonce d'ailleurs la fin des carapies des Nyagandiaï. Un nombre de 600 bustatas seront injectés dans le circuit pour boucler la dernière phase sous peu. Écoutons Tierno Birahema. C'est important aussi de relever que nous sommes sur la dernière phase du renouvellement des parcs de carapies de Nyagandiaï. Le programme a démarré depuis 2005. Sous l'impulsion du chef de l'État, son excellence, monsieur Makissal, nous l'avons accéléré depuis 2015. D'abord en faisant une extension aux différents capitales régionales, mais aussi en renforçant le parc de Dakar. Il y a un programme en cours de 680 véhicules. Je suis venu dire au président de GIE aussi qu'il fallait que toutes les mesures soient prises afin qu'en fin d'année, fin 2021, nous puissions terminer la dernière phase du programme et initier les programmes phares du ministère des Transports terrestres et du désenclarement. Ces programmes concernent notamment la première phase du renouvellement du parc parce que les véhicules de 2005 aujourd'hui sont arrivés à un niveau d'obsolescence. Et la deuxième partie très importante, c'est la restructuration globale du réseau de transport collectif. Pour ce projet majeur du chef de l'État, nous devrions aller vers un nouveau cycle de vie pour Dakar, Demdic et Aftou en les dotant de moyens de transport plus adéquats. Cela veut dire plus respectueux de l'environnement, plus confortables, plus sécuritaires avec une convergence de performances que nous allons chercher. En Irak, au moins 23 personnes ont été tuées dans un incendie déclenché dans la nuit de samedi à dimanche dans une unité de soins intensifs traitant des malades du Covid-19 à Bagdad ont indiqué à l'AFP des sources médicales et de sécurité. Nouvelles tensions politiques au Brésil en pleine pandémie et ce à 48 heures de l'ouverture d'une commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire. Le président Gérard Bolsonaro élève le temps et menace d'envoyer l'armée pour mettre fin au confinement imposé dans certaines villes. Le Brésil a franchi ce samedi 25 avril un record. Ce dimanche 25 avril, un record mensuel de décès avec 67 977 morts dues au Covid depuis le début du mois dépassant le record du mois de mars. Plus de 66 000 décès dues au coronavirus avaient été enregistrés. Ce sont des chiffres du ministère de la Santé. Ces tensions apparaissent alors que le gouvernement doit reprendre à une commission d'enquête parlementaire. 7h0 sur l'ensemble du réseau synchronisé de scène radio et nous accueillons Elage Malik Niaï pour la version all-off de cette première édition. C'est un exercice. Il s'agit d'unannelse et d'une mission positive qui始 tipique l' Evgenie des gens pour se rendre fassurée. Les gens brauchent à ce faire en revue. LH Malik Djaï 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501